bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne caroline sophie création alors aujourd'hui je vous propose ce projet nous sommes dans la période des mariages en général c'est la période des mariages donc je vous présente le projet du coussin alliance au crochet et un peu de couture vous allez voir on va faire ensemble le petit coussin donc que pour le porte alliance le coussin porte alliance au crochet voilà alors au niveau des dimensions c'est à vous de voir parce que j'explique dans la vidéo vous faites ce que vous voulez au niveau des dimensions je vais vous donner à peu près les miennes alors sans le bord qui est libre il fait à peu près 16 par 16 16 par 16 voilà alors c'est un projet qui est très fin vous allez voir on va crocheter vraiment très fin très joli je pense du plus bel effet vraiment alors pour celles qui sont habituées à crocheter avec de la laine ça va vous changer bien sûr puisque nous allons utiliser un fil pour un crochet très très fin mais je trouve que pour ce genre de projet on ne peut pas faire autrement que d'utiliser un fil de coton voilà vraiment très 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 joli voilà alors il est beaucoup plus simple qu'il n'en paraît je vous dis tout de suite parce que les points c'est très simple je vous accompagne vraiment tout du long donc nous allons commencer par la partie crochet je vous explique comment faire le petit coussin voilà j'ai encore des fils qui sont restés le petit coussin nous allons fixer le petit coussin et puis les rubans pour insérer donc les alliances voilà alors pour vous donner une idée de la finesse voici ma main et voici donc le travail donc vraiment très 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 joli je personnellement je le trouve vraiment très chic je ne l'ai pas trop chargé au niveau ruban etc j'ai mis l'essentiel pour porter les alliances et voilà alors je vous attends tout de suite pour le matériel et le pas à pas alors en ce qui concerne le matériel j'ai crocheté avec donc ce coton qui est un coton que j'avais acheté comme comme ça dans une sur un marché c'est du coton il vous faut du coton qui se crochète en un millimètre voilà un millimètre donc vous vous avez du coton qui se crochète en un millimètre si vous voulez le faire plus épais plus gros vous le faites plus gros bien évidemment parce que le point vous allez voir vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez un peu le même rendu que moi alors là il faut baisser au niveau grosseur du coton donc une marque entre autres le coton Sebelia DMC le numéro 30 est parfait pour crocheter entre avec du un millimètre ou même du 0,75 sinon vous prenez le Sebelia DMC un peu plus gros ou un coton qui se crochète en un millimètre donc vous aurez besoin de ce coton très peu parce que une bobine suffit largement ensuite votre crochet numéro 1 des ciseaux bien sûr une paire de ciseaux une aiguille bien sûr pour coudre et faire tout ce qui concerne la partie coussin de du coton donc deux carrés de coton de 17 par 17 à peu près pour le mien donc du coton du tissu coton pour faire ce petit coussin et de la ouate de rembourrage bien sûr et le ruban à un certain moment vous aurez certainement besoin d'un pistolet à colle je vous l'explique c'est pas c'est exemple le parfumé et retirer ça je vous explique comment le fait d'utiliser un point de colle sur les derniers rubans c'est pratique comme ça on peut tout détacher voilà ciseaux etc un mètre de couturière je dirais le matériel on va dire classique de la crocheteuse et de la couturière voilà alors je vous laisse tout de suite avec le pas à pas nous allons commencer donc nous faisons la première partie c'est à dire le carré en crochet et ensuite je vous explique comment fabriquer ce petit coussin c'est très facile la fixation les rubans et voilà à tout de suite donc pour le pas à pas au crochet alors nous allons commencer ce point pour faire donc ce carré et ensuite nous ferons le bord donc nous commençons avec le carré et je vous expliquerai ensuite comment faire ce petit bord alors pour le carré nous allons commencer je vais rezoomer parce que le fil est très fin mais vous allez comprendre alors nous allons commencer avec une chaînette ouverte qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez commencer comme ceci vous faites votre première maille chaînette mais vous ne la serrez pas voyez vous la laisser assez ouverte comme ça vous n'avez pas de soucis en ce qui concerne le nombre de mailles voyez vous la laisser ouverte alors vous allez faire des mailles et vous allez faire des centimètres qui correspondent au coussin que vous voulez moi j'ai commencé à faire 14,5 cm de mailles ensuite le fait de faire des bords etc ça s'est élargi à 16 cm mais moi j'ai fait 14,5 cm de mailles donc vous faites vos mailles comme ceci sans vous inquiéter faites vos mailles chaînette sans vous inquiéter et vous faites vos mailles pour les dimensions du coussin que vous voulez si vous le voulez beaucoup plus petit vous pouvez le faire beaucoup plus petit il n'y a pas de souci vraiment c'est quelque chose que vous pouvez faire à votre gré à votre guise et surtout en fonction de vos goûts ou si quelqu'un vous demande parce que bien évidemment vous pouvez faire ce coussin pour un mariage on vous demande de faire un coussin et les mariés veulent un tout petit coussin vous le faites beaucoup plus petit donc vous faites cette chaînette comme ça sans vous inquiéter du nombre de mailles absolument pas ensuite vous allez piquer vous allez faire une bride alors on va calculer vous allez faire une bride dans la alors vous allez vous allez compter 1 2 3 4 5 6 7 8 dans la huitième vous faites une bride dans la huitième maille chaînette vous faites une bride comme ceci ensuite une autre bride dans le même point voilà une maille en l'air ensuite deux brides encore dans le même point voilà voilà alors attendez je recommence parce que j'ai ma colle qui s'est collé à mon fil j'ai encore le pistolet à colle pour le voilà excusez moi ça voilà ça arrive alors voyez on fait un petit éventail comme ceci ensuite vous faites une maille en l'air et vous faites le même éventail qui est composé de deux brides une maille en l'air deux brides et on va prendre là 1 alors on va sauter donc on va calculer la maille d'après 1 2 3 4 dans la cinquième comme ceci dans la cinquième on fait la même chose la même chose deux brides une maille en l'air deux brides et vous répétez la séquence donc une maille en l'air de séparation 1 2 3 4 dans la cinquième vous répétez vous répétez ce point donc on se retrouve à la fin et je vous explique pourquoi cette chaînette ouverte du début est importante parce qu'on va pouvoir après ajuster donc vous terminez ce rang comme ceci vous avez compris vous terminez ce rang avec deux brides une maille en l'air deux brides voilà une maille en l'air de séparation et là 1 2 3 4 et 5 on se retrouve à la fin du rang alors j'arrive moi j'ai pris un petit échantillon j'arrive à la fin donc vous avez fait votre dernier éventail vous faites votre maille en l'air vous faites votre bride ici et là c'est la fin on n'a pas assez pour terminer donc prévoyez plus large la chaînette et puis comme ça après vous pouvez faire ce petit truc donc le fait d'avoir fait une maille ouverte nous permet de retirer vous voyez les mailles voilà comme ceci donc on va retirer les mailles au fur et à mesure comme ceci vous voyez on en fait voilà on fait et ensuite on sert quand on est arrivé à la dernière on sert et là comme ça c'est bon je suis là je suis bien et je peux commencer le fait de faire cette chaînette ouverte permet de ne pas se tromper dans les multiples voilà donc vous faites une chaînette ouverte et il n'y a pas de problème après je coupe un petit peu pas trop parce que je vais je cacherai le fil voilà je coupe et j'y vais alors ça c'était le rang numéro 1 le rang numéro 2 vous tournez votre travail vous faites 3 mailles en l'air c'est à dire une bride ensuite 2 mailles en l'air ici dans l'espace ici dans le premier espace vous faites une maille serrée 2 mailles en l'air là nous sommes à l'éventail au centre vous refaites la même chose c'est à dire 2 brides une maille en l'air 2 brides et ça sera toujours comme ça à l'intérieur de chaque éventail ça sera toujours comme ça 2 brides une maille en l'air 2 brides ici 2 mailles en l'air je descends je vais entre les deux éventails ici je fais une maille serrée 2 mailles en l'air et je recommence et c'est cette séquence que vous devez faire donc dans l'éventail je fais un autre éventail 2 brides une maille en l'air 2 brides 2 mailles en l'air et là ici entre les deux éventails je fais ma maille serrée et mes deux mailles en l'air vous répétez cette séquence voilà vous répétez cette séquence donc ici ici 2 brides une maille en l'air 2 brides voilà là je fais 2 brides une maille en l'air 2 brides là je dois aller entre un éventail et l'autre donc je fais une maille serrée et voilà alors on se retrouve quand on est ici à la fin vous terminez cette séquence voyez ça se présente comme ceci à tout de suite alors je suis arrivé à la fin voyez j'ai fini mon dernier éventail ici n'oublions pas je fais mes deux mailles en l'air et ici je fais ma maille serrée dans le début la petite boucle du début mailles serrées 2 mailles en l'air et je vais faire une bride ici dans la troisième maille chaînette du départ et voilà ça c'est le rang numéro 2 alors au début ça gondole mais vous allez voir que ça va se redresser et là nous devons répéter le rang numéro 1 c'est à dire 1 2 3 4 mailles en l'air et ici directement je fais mes éventails à l'intérieur une maille en l'air 2 brides une maille en l'air 2 brides voilà ensuite une maille en l'air de séparation et je vais là directement ici dans l'éventail ça c'est le rang numéro 1 en fait nous répétons et le rang numéro 2 est identique à celui que nous venons de faire donc je répète les éventails toujours à l'intérieur deux brides, une maille en l'air, deux brides et là cette fois ci c'est le rang où je fais une maille en l'air de séparation et je vais directement ici dans l'éventail alors vous avez compris c'est vraiment très très simple très 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 simple parce que vous alternez ces deux rangs qui sont pratiquement les mêmes sauf que et là je vais vous montrer il y a un rang où vous faites directement les éventails les uns après les autres avec une maille de séparation, une maille en l'air de séparation et le rang numéro 2 où vous allez faire deux mailles en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air ici entre les éventails donc vous répétez le rang numéro 1 et le rang numéro 2 et ce que ça donne, ça donne ça donc je vais vous montrer voilà, ça donne ça le rang et le rang où il y a cette petite virgule entre les deux voilà, voilà ce que ça donne donc quand vous avez fait donc là j'ai fait vraiment un échantillon vous êtes sur vos 14 voilà on va vous êtes sur vos 14 cm à peu près 14 et demi comme moi ce que j'ai décidé de faire vous allez voir au début ça fait comme ça et puis après hop par magie ça va se redresser tranquille tout seul, ça se redresse bien donc vous progressez et vous faites un carré donc vous calculez si vous êtes à 14 et demi vous faites un carré à 14 et demi plus ou moins voilà donc on se retrouve une fois que le carré est terminé que vous avez progressé donc vous avez bien compris vraiment c'est très simple ici quand vous allez terminer le rang numéro 1 vous faites la bride ici sur le côté voilà donc vous terminez ce rang là le rang numéro 1 et pour terminer vous faites la bride ici dans le coin rien de bien difficile bride et c'est tout bride et mailles serrées alors à tout de suite pour le bord je vous accompagne aussi pour faire ces trois rangs de bord voilà alors j'ai terminé mon carré comme vous pouvez le voir j'ai bien pris la mesure donc voilà c'est un carré comme on peut le constater alors pour terminer donc vous êtes ici on va faire une finition en bride simplement un petit peu pour pour faire comme ça pour équilibrer un petit peu le tout donc vous montez vous êtes ici vous avez terminé vous montez avec 3 mailles en l'air et puis vous allez faire des brides tout le long donc vous piquez quand vous voyez un point alors quelquefois il faudra aussi un peu espacer parce que sinon si on fait trop de brides ça va gondoler le bord va un petit peu gondoler et ça c'est à chaque fois qu'on comble un petit peu les trous donc quelquefois par exemple ici bah théoriquement je devrais faire un point là je vais le faire un petit peu à côté comme ceci je vais essayer de pas faire vraiment des brides dans les points que je vois parce que je sais que ça va en faire trop en fait donc vous faites un tour en brides dans les coins n'oubliez pas vous en faites 3 c'est à dire 3 brides voilà donc je vais prendre ici voilà comme ceci on va un petit peu espacer alors ici dans les coins là c'est mon début ici dans les coins vous faites 3 brides dans la même maille comme ça pour faire l'angle 3 brides dans la même maille comme ceci et vous faites le tour juste pour un petit peu finir finir le dessin et ensuite nous allons nous occuper du bord du bord voilà donc vous faites le tour en brides on va comme ça on progresse à tout de suite alors j'ai terminé mon carré j'ai fait le tour en brides alors maintenant nous allons faire donc le bord nous allons nous déplacer avec des mailles coulées pour nous déplacer à peu près à 1 2 3 4 5 à la sixième ici la sixième bride donc je fais une maille coulée comme ceci dans chaque bride et je me déplace pour commencer à peu près ici voilà la sixième et là je vais monter avec 1 2 3 4 4 mailles en l'air c'est à dire une double bride ensuite je dois faire pratiquement deux doubles brides deux mailles en l'air deux doubles brides dans le même espace ça c'est ce que nous devons faire donc nous avons monté nous sommes montés avec 4 mailles en l'air ensuite je vais faire une double bride donc la double bride deux jetés je pique ici dans le même espace je ramène et je fais les jetés et j'élimine deux boucles en deux boucles comme ceci deux mailles en l'air et je recommence une double bride comme ceci et une autre un deux je pique je ramène le jeté et j'élimine de deux en deux boucles comme ceci voilà ensuite un deux trois trois mailles en l'air d'espace et je recommence ce groupe en comptant un deux trois quatre cinq six dans la sixième bride à peu près alors là vraiment on ne va pas être précis précis l'important est de espacer de façon équilibrée ces groupes là et vous faites toujours deux doubles brides deux mailles en l'air deux doubles brides de toute façon vous devez équilibrer c'est à dire que si par exemple vous ne sautez pas six mais vous en sautez sept c'est pas du tout important parce que vous devez respecter voyez à peu près cet espace vous arrivez ici et ensuite ici dans l'angle vous devez faire ce groupe ici dans l'angle et vous continuez et dans l'angle ici etc etc voyez pourquoi je me suis déplacée parce qu'ici on n'était pas vraiment dans le pur angle donc ça sera ici que ça sera fait voyez le groupe pour terminer et on fait on fera trois mailles en l'air et on terminera avec une maille coulée dans la première dans la quatrième maille chaînette ici voyez au sommet comme ceci donc nous continuons le tour alors vous avez compris séparer de trois mailles en l'air 1 2 et 3 et là je compte à peu près 1 2 3 4 5 et donc dans la sixième ou dans la septième ou dans la cinquième vous voyez c'est à vous de rééquilibrer en fonction de la progression 2 mailles en l'air 1 2 et voilà 2 double bruit alors on se retrouve pour le rang suivant on se retrouve donc pour le rang suivant alors nous avons terminé ce premier rang ce premier tour on va dire alors maintenant nous allons attaquer le deuxième tour de ce bord alors vous devez faire des mailles coulées une maille coulée ici et une maille coulée pour vous porter donc au centre de l'éventail comme ceci ensuite dans l'éventail vous faites toujours la même chose 1 2 3 4 4 mailles en l'air une double bride deux mailles en l'air et deux doubles brides donc on refait exactement la même chose à l'intérieur comme ceci c'est exactement la même chose deux double bride deux mailles en l'air deux double brides et ici dans l'espace des trois mailles en l'air vous faites une maille en l'air une maille serrée dans l'espace au centre une maille en l'air et là vous reprenez ici les éventail de double bride comme ceci voyez deux mailles en l'air et la double bride voilà j'ai le fil qui se tortille un peu voilà et donc ici on recommence une maille en l'air une maille serrée ici au centre alors vous pouvez piquer aussi dans la dans la maille en l'air du centre comme vous voulez et une maille en l'air et ici vous recommencez et vous allez faire ça tous les tour vous faites ça tout le tour donc voilà ce que ça donne comme ceci on se retrouve pour le dernier rang de ce bord vous répétez la séquence nous sommes arrivés au dernier rang de ce bord alors donc vous avez terminé avec la maille coulée dans la quatrième maille chenelle du début alors vous allez vous déportez au centre toujours avec la maille coulée comme ceci vous voyez ensuite vous montez toujours avec un deux trois quatre quatre mailles en l'air c'est à dire une double bride et à l'intérieur de chaque arceau vous faites cinq doubles brides mais vous allez voir alors donc vous faites votre première ensuite votre deuxième comme ceci ensuite votre deuxième comme ceci ensuite la troisième voilà sur la troisième vous allez faire un picot c'est à dire un deux trois quatre mailles en l'air comme ceci donc je vois que vous avez terminé votre troisième double bride vous faites quatre mailles en l'air c'est à dire un deux trois quatre mailles en l'air comme ceci vous allez prendre ici alors je vais zoomer comme ça voilà donc vous allez prendre une fois que vous avez fait vos quatre mailles en l'air vous allez prendre ici les deux brins de la double bride et vous faites une maille coulée comme ceci nous sommes sur la troisième double bride et ensuite vous refaites deux double bride à l'intérieur comme ceci voilà voilà ce que ça donne c'est ce qu'il faudra faire donc à l'intérieur ici c'est ce qu'il faudra faire à l'intérieur ensuite on va descendre avec un deux trois mailles en l'air et on fait une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent c'est à dire que nous sommes descendus comme ceci on va remonter avec un deux trois mailles en l'air et à l'intérieur nous répétons ceci nous répétons ce que nous venons de faire voilà donc trois mailles en l'air ici je fais ma première double bride ma deuxième double bride ma deuxième double bride voilà ensuite ma troisième double bride dans l'espace 1 2 et 3 le picot 1 2 3 4 mailles en l'air je vais prendre les deux brins comme ceci voyez et je fais une maille coulée pour avoir un petit une petite boule un petit picot ici je termine avec deux doubles brides puisqu'il en faut cinq en tout voilà et je vais recommencer donc là je vais vous montrer comme ceci le fil se tortille parce qu'il est très très fin et je recommence je descends avec trois mailles en l'air je fais ma maille serrée dans la maille serrée précédente trois mailles en l'air pour monter comme ceci et je recommence et vous faites comme ça c'est le dernier rang vous faites tout le tour comme ceci le bord est superbe alors 1 2 3 mailles en l'air et je descends et je fais une maille serrée voilà comme ceci mailles serrées dans la maille serrée du rang précédent la voici et je repars 1 2 et 3 3 mailles en l'air et là je recommence avec mon groupe de cinq doubles brides avec le picot sur la troisième voilà donc vous faites tout le tour et là nous avons terminé donc le crochet maintenant nous repartons sur la confection entière du projet à tout de suite alors voilà j'ai terminé et j'ai donné un coup de fer donc j'ai terminé j'ai fait ma maille couler dans le début vous voyez ici donc j'ai vraiment terminé et voilà ce que ça donne alors là franchement regardez la main pour que vous ayez une idée parce que c'est vrai qu'en vidéo il est difficile d'évaluer les dimensions comme ceci on ne voit pas trop donc voilà ma main alors regardez l'ouvrage le travail très très fin avec ce crochet numéro 1 et maintenant nous devons nous occuper du coton du coussin alors vous allez découper dans du coton tissu très fin vous voyez des carrés alors j'en ai découpé un vous voyez j'ai découpé un rectangle je l'ai coupé je l'ai plié en deux donc c'est déjà fait mais vous pouvez aussi découper deux carrés de coton et vous devez découper un carré de coton qui est la dimension vous voyez de là où arrivent les brides donc je vais vous montrer vous voyez vous faites le tour ici vous mesurez bien et vous découpez les carrés de coton bien sûr avec les marges de couture n'oublions pas parce que il y a des marges de couture donc par exemple si votre carré comme le mien fait à peu près 15,5 il était de 14 il est devenu 15 parce que vous voyez le fait de rajouter un bord ça a tiré donc ça a élargi l'ouvrage je l'ai repassé aussi donc ça a élargi l'ouvrage alors vous découpez un carré si par exemple il fait 15 cm par exemple la circonférence ici de 15 cm vous prévoyez alors si vous n'êtes pas à l'aise 1 cm de chaque côté pour la couture sinon 0,5 1,5 cm ici 1,5 cm là donc 16 16 par 16 voilà et vous devez donc qu'est-ce que nous devons faire nous devons coudre tout le tour en laissant une ouverture parce que nous allons retourner nous allons retourner nous allons retourner le coton pour pouvoir ensuite insérer la ouate le rembourrage pour notre coussin alors la couture évidemment si vous avez une machine à coudre c'est plus facile sinon pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre vous enfilez vous prenez un fil à couture une aiguille vous tracez au crayon très léger les marges de couture et vous commencez et alors les points vous voyez ce sont des tout petits points je vais prendre une autre aiguille parce que celle-ci est un peu trop grosse en fonction du tissu vous faites des petits points comme ceci voilà des petits allers-retours tout le long très simple comme ceci vous voyez vous n'avez pas de machine ce n'est pas grave vous faites des petits points comme ceci alors donc vous cousez les deux les deux les deux carrés ensuite une fois que c'est cousu je vais vous montrer on va couper dans les angles et on va retourner le coton et le repasser pour ensuite insérer la ouate de rembourrage alors je vous attends une fois que les deux carrés de coton sont cousus pour pouvoir faire ensuite notre coussin voilà voilà donc moi j'ai cousu vous voyez le long avec des points d'arrêt ici pour l'ouverture et n'oubliez pas de couper dans les angles comme ceci vous voyez pour pouvoir sur les quatre angles pour pouvoir retourner correctement et une fois que vous avez tout retourné vous avez tout coupé pardon vous retournez et à l'aide de voilà à l'aide d'un crochet ou de la pointe du ciseau c'est un petit peu dangereux parce qu'on risque de 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 percer le le tissu voilà vous ouvrez les angles et vous donnez un coup de fer on se retrouve pour le rembourrage à tout de suite alors j'ai repassé voyez j'ai retourné j'ai repassé et maintenant avec l'ouverture que j'ai fait je dois insérer la rouette de rembourrage donc là voilà on y va doucement on y va doucement on est tranquille vous entendez le tic tac du fer j'ai toujours le fer ouvert quand il y a un peu de couture un fer à repasser à portée de main c'est ce qu'il y a de plus important pour réussir parfaitement les coutures et les ouvrages alors on y va doucement comme ceci on essaye de aussi comprendre un petit peu l'équilibre du rembourrage ensuite donc une fois que vous avez terminé vous faites une petite couture ici alors une couture il est préférable de la faire invisible mais en fait elle ne se verra pas puisque nous allons poser ensuite par-dessus nous poserons par-dessus et nous allons aussi le fixer avec une couture donc on va bien tirer on va fixer alors la couture pour fermer le coussinet je vais vous montrer le point donc vous partez de droite à gauche vous avez votre fil avec le nœud vous allez faire un premier point comme ceci vous voyez vous êtes ici vous faites un point comme ceci vous tirez et ensuite le point invisible vous faites des petits points comme ceci voilà je crois que vous avez bien compris à l'intérieur de la marge de couture faites comme ceci un point et puis ensuite vous allez en face et vous prenez vous voyez comme ceci vous ne prenez pas là vous prenez à l'intérieur et puis vous allez donc de droite à gauche des points des petits points et vous allez voir ça va se refermer automatiquement donc moi je vais rembourrer je vais ensuite fermer le rembourrage et ensuite on va fixer avec des petits points on va fixer ici notre ouvrage regardez c'est absolument magnifique on va fixer l'ouvrage sur le coussinet voilà alors j'ai terminé mon petit coussinet alors maintenant je vais fixer mon ouvrage donc je le mets sur l'endroit vers moi je vais fixer mon ouvrage et alors en fait vous allez retourner comme ça l'ouvrage vous allez mettre vous voyez le coussin et vous allez fixer avec des points dans les angles alors vous prenez un fil et vous fixer comme ceci en faisant des comme pour coudre un petit bouton vous voyez je vais zoomer voilà dans les angles ici ici vous voyez là 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 et ensuite la même chose au centre ici au centre du coussin attendez je dézoome voilà donc un petit point comme ceci un petit point là ici et là et vous allez voir ça va se fixer automatiquement alors vous commencez par les angles et ensuite un petit point vous écrasez bien et vous faites un petit point seulement dans le centre et le centre ici et les deux centres là alors comme ça plusieurs allers-retours vous fixez vous allez de l'autre côté voilà on se retrouve une fois que c'est fixé alors les points ont été mis vous voyez ici ici et dans les angles donc ça se présente vous voyez comme ça et ça a redressé automatiquement le coussin le coussin vous voyez comme ceci alors maintenant au niveau des rubans pour attacher les alliances donc vous prenez un ruban en satin celui-ci fait à peu près un centimètre de large alors là c'est à vous de voir blanc bleu pâle rose pâle là c'est vraiment vraiment à votre goût même au niveau de la largeur du ruban et donc pour attacher alors on va utiliser on va faire plusieurs nœuds en fait on va commencer à faire comme ceci c'est à dire que vous voyez on va commencer à faire un premier nœud vous voyez comme ceci on va couper je vais couper et je vais fixer avec comme ceci un petit point voilà je vais fixer alors on peut aussi fixer c'est vrai on peut aussi fixer avec de la colle le pistolet à colle mais là cette fois-ci je vais faire quand même un petit point parce que peut-être que plus tard on peut récupérer ce petit coussin qui pourrait faire une déco en enlevant le ruban et en découpant les petits points qu'on a mis alors qu'avec la colle à chaud c'est plus difficile donc moi je vais faire comme ceci un premier nœud je vais découper et ensuite je vais refaire des nœuds parce qu'il faudra bien sûr avoir je vais vous expliquer deux fils ici pour pouvoir après enfiler une alliance dans un des deux fils et faire le nœud parce que comme ça bien sûr si j'enfile l'alliance après c'est pas joli donc on n'a pas assez de fils pour nouer les alliances voilà donc je vais faire déjà on va découper comme ceci alors en ce qui concerne les rubans pour fixer les extrémités si vous me suivez dans mes vidéos de déco de déco vous utilisez un briquet qui va éviter vous couper correctement et vous mettez une petite flamme comme ceci et ça évite les filochages du ruban alors vous avez compris moi je prends un morceau de ruban je fais un petit calcul je prends large au début après je coupe je fais une boucle comme ceci et une boucle comme ceci voilà faire comme ceci après là je coupe large ici vraiment je vais vous montrer voilà je coupe large ici parce qu'après j'ajuste mais je ne veux pas me tromper et je vais fixer avec un petit point ici le ruban ensuite je vais en mettre un deuxième donc on se retrouve donc déjà je vais je vais m'occuper de celui-ci et je vais en mettre un deuxième à tout de suite voilà donc j'ai fixé avec des points comme ceci là je vais déterminer la longueur je n'ai pas encore coupé pourquoi parce que je vais refaire la même chose comme ceci vous voyez ici là et là je vais refixer encore mais cette fois-ci je peux me permettre puisque je vais par-dessus ici et pas sur le crochet de fixer avec un point de colle à chaud le pistolet à colle donc là oui je peux ne pas faire de points parce que si je veux un peu un jour réutiliser ce petit coussin pour mettre je sais pas du parfum de la lavande des choses comme ça le parfumer légèrement pour mettre dans une armoire et bien je peux retirer si j'ai envie je peux retirer ça parce que j'ai fait des petits points à la main avec un fil alors que là voyez je vais mettre un point de colle comme ceci et puis ici je vais voir si je mets une perle ou je fais un petit nœud avec le ruban donc là je vais décider comme ceci j'en refais un deuxième et donc là les deux si vous voulez les deux rubans vont servir à enfiler l'alliance les deux alliances et à faire un petit nœud voilà alors on se retrouve une fois que j'ai terminé toute la déco mais vous avez compris un petit peu mais vous pouvez faire bien sûr comme vous le souhaitez voilà donc j'ai fini alors j'ai décidé de mettre donc le deuxième ruban comme je vous l'avais dit et de mettre un petit nœud au centre pour couvrir j'ai fait un petit nœud avec le ruban et je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas alourdir l'objet qui est relativement fin donc on va pas non plus faire des choses un petit peu bling bling on va dire ça comme ça donc voilà j'ai coupé à peu près ici comme ça si je mets une alliance vous voyez je mets les alliances et je fais un petit nœud comme ça et au moment de prendre les alliances on défait voilà voilà alors ce projet est terminé vous avez vu c'est très simple en fait ça a l'air très compliqué mais non moi je la trouve vraiment très fin j'aime le crochet quand il est fin effectivement sur ce genre d'objet alors j'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto au revoir